Ayons que ça commence bien les demi-finales, 7 buts depuis 23 ans, on n'avait pas vu 7 buts en demi-final des Ligue 1. Ça cartonne, c'est du spectacle, c'est cool, ça change de la Ligue 1. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Liverpool et la Roma, à Anfield, magnifique, à Univo à Cologne, un super-baccent anglais, pour cette demi-finale allée de la Champions League. 5 buts à 2, si, si, 5 buts à 2, 7 buts, comme je le disais précédemment, un doublé de Mohamed Salah, qui est complètement énorme, 43e but, on va en parler longuement, un doublé de Firmino, un but de Sadio Mane contre un but de Edin Zeko, et un but de l'ami Perrotti sur pénalty, parce que les Romains se sont rebiffés, on va en reparler justement. Donc les Anglais, quand même, qui prennent une option pour la demi-finale retour, qui jouera à l'Olympico, mais on a vu, justement, dans ce stade-là, les Romains mettre 3 pions au Barcelonais, donc tu dis que c'est chaud patate. Les 5-10 minutes, un peu, de relâchement des joueurs de Liverpool, pourraient leur coûter cher dans l'obtention du ticket pour la finale, en tout cas, on a vu un super match de foot. Réponse au sondage sur, si vous étiez agent ou recruteur du Père Sarajamain, est-ce que vous garderiez l'ami Alphonse Areola ? Vous êtes 90% à dire que oui, vous êtes 90% à dire qu'Areola, pour vous, serait le portier idéal dans les cages. Réponse, bon, petit sondage à la fin de la vidéo, qui, je pense, va concerner un joueur énorme, qui cartonne tout. On revient sur ce match, donc, entre Liverpool et la Roma. Liverpool, donc, qui s'est pris un peu, piqué au vif d'entrée, par une jolie frappe de Kolarov, par les amis de la Romain, qui est vraiment tambour battant cette première mi-temps. Après, ils ont commencé à avoir un peu mieux le pied sur le ballon, avec vraiment une équipe super offensive, c'est toujours pareil. C'est toujours Mohamed Salah, avec, donc, Ferminio un peu en pointe, et Mané, avec un visionnendum Anderson et Ossantjord Berlin, qui est sorti très tôt, Ossantjord Berlin, qui est sorti très tôt de blessures. Ça n'a pas du tout déstabilisé le milieu de terrain, l'ancien Gunners. Et du coup, ouais, ils ont mis le pied sur le ballon. Salah, après, qui a essayé un peu de faire un peu ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dribbler tous les joueurs, mettre un peu de panique, et faire vraiment attirer la défense, le milieu Strootman d'Erosi, qui était complètement perdu dès que Mohamed Salah accélérait. Ça a laissé des espaces pour les autres joueurs, pour les latéraux, que ce soit Alexander Anor ou Robertson. Et du coup, il y a eu une belle action où Mané a été lancé face à Alisson, le gardien, et du coup, il a loupé son face-à-face. Mané aussi a tiré au-dessus de la transversale. Il a marqué un but hors-jeu. Salut Mané, tu t'es dit qu'il ne marquera jamais. Mais ce n'était pas son soir, en tout cas. Après, il y a eu Salah qui a fait une belle frappe, où Alisson a commencé son super match, parce qu'il tenait bien la baraque à 0-0. Une belle action où Salah a fait une frappe, Alisson l'a dégagée. Une belle action aussi où il y a eu une grosse frappe, vraiment assez exceptionnelle, de l'ami Anderson. Et puis donc, Alisson était toujours là. Alisson, le gardien où Paris Saint-Germain serait dessus. Le gardien d'Aroma qui est très très bon. Et du coup, après, il y a eu une action de classe avec ballon récupéré dans l'entre-jeu. Où c'est pareil, la Romain n'était pas très très bien. Vraiment, le milieu de terrain de Liverpool, avec le jeu à la clope, vraiment direct. C'est-à-dire, phase de transition. Dès qu'il récupère le ballon, c'est boum devant avec des troites devant. C'est ce qu'il faisait pareil avec Aubameyang à l'époque de Dortmund. On connaît son jeu vraiment direct, rapide. Il lui faut des flèches devant. Pour les joueurs de PES ou du FIFA, c'est un peu le jeu à la clope que tout le monde joue en ligne. Et du coup, il y a une belle action où Ferminio arrive à trouver Salah. Salah se remet sur son côté gauche, sur son pied gauche. Et là, il enroule une frappe de ouf. Et là, barre traversale, ça rentre. Il laisse tomber. Après, pareil, encore les deux qui ont vraiment fait une belle action. Il se trouve bien, Ferminio, ce qu'on n'en parle jamais. Il fait un peu le travail de sape en numéro 9. Un peu le bon lieutenant du joueur Fury Class, vraiment à côté, en tout cas. Mais il y a eu un centre de déco contré. Et là, paf, Salah-Ferminio qui part en contre-attaque. Ferminio qui l'a remet à Salah. Il a petit piqué, vraiment petit piqué, léger. Elle a mis contre l'ami, justement, Alisson. Et là, 2-0. Et là, tu dis que c'est magnifique. À la mi-temps, 2-0, c'est vraiment pas cher payé. Parce que les Romains ont été bouffés complètement. Ont été pris. La défense était complètement aux abonnés absents du côté des Italiens. On n'a pas vu bien la défense à 3. Manolas qui avait été énorme, justement, contre le Barça. Fasic, Joan. Stratman, c'était pas non plus dingue. De Rossi, Stratman était complètement aux abonnés absents. On n'a pas vu le bon Florenzi qu'on avait vu, justement, précédemment au quart d'oeil final. Dzeko qui n'avait pas un ballon. Nengolan qui était pareil, qui était bouffé dans l'entrejeu. C'était bizarre. C'était quand même une attaque. Enfin, une équipe romaine assez défensive, quand même. Avec pas beaucoup de joueurs de ballon. Under qui avait fait le centre décisif pour la tête de Manolas contre le Barça. Le but victorieux, justement. C'est quand même une équipe assez avec beaucoup de mignons de terrain. Et du coup, à la mi-temps, c'est reparti direct. Et puis, Mané, là, a marqué un but. En même temps, un but tout fait. Là, il n'avait plus qu'à la pousser. Sur un super accélération de Moussala. Qui fait donc encore du truc de ouf. Côté droit, il est énorme. C'est ça qu'il fait un peu penser à Messi. Avec son scotchage de ballon, c'est assez incroyable. Et du coup, il a réussi à carrément prendre la défense. Et servir Mané qui a marqué son but. Donc 3-0, tu dis que c'est cuit. Et là, ça a continué avec Alexander-Ranol. Qui, en une action sur le côté droit. Fait une petite piche nette pour vraiment décaler parfaitement à la limite du hors-jeu Mohamed Salah. Qui, pareil, par côté droit. Attends bien, fixe son défenseur, réaccélère. Et fait un centre caviar sur Firmino. Après, la Milner, l'excellent milieu de terrain de Liverpool. On va reparler de lui. Parce que du coup, il a relancé la Roma. Et bien là, il fait un centre. Et puis, Firmino se lève plus haut que tout le monde. Vendique était aussi plus haut que tout le monde. Mais la défense, elle dormait. Et elle regarde le ballon passé. Alisson, il voit 5-0. Tu dis que là, contre Maribor, 7-0. Contre le Spartak, pareil. Contre City, 3-0. Ils sont inarrêtables. Ils foutent des piles à tout le monde. Et là, déconcentration totale. La Roma a complètement, avec Disfrancesco, a complètement s'est dit. On va vraiment accélérer le jeu. Parce que Liverpool a la mauvaise habitude, comme en championnat, de ne pas garder le ballon, de ne pas garder le score. Et du coup, on a vu Strootman, De Rossi, Nengolan rentrer vraiment dans le lard. Ils voyaient qu'il y avait les brèches. L'entrée de Gonallon à l'ancien Loney a vraiment fait du bien. Et du coup, il a commencé à avoir des contres. Il a commencé à avoir des petites erreurs techniques. Il a commencé à avoir une équipe qui baisse de pied. Et la sortie, mine de rien, de Mohamed Salah a fait beaucoup. Parce que Mohamed Salah, je vous dis, il aimante le jeu sur son côté droit. Quand il est même en meurtre de jeu derrière les attaquants. Vu que c'est Messi, ça fait 10 ans qu'il est là. Mohamed Salah, pour ceux qui regardent la première ligue, ça fait peut-être deux ans qu'il est complètement énorme. Il a progressé de ouf. Donc, du coup, ce n'est pas qu'il est moins laissé de côté. C'est que du coup, vu que ça peut être un danger nouveau, les défenseurs sont un peu pris de court. Et du coup, ils se mettent tous sur lui. Et ça a laissé des espaces. Salah a été vraiment l'élément indispensable de l'équipe. On a vu les supporters commencer à bader. Et puis, il a commencé à avoir des contres. Sur une magnifique ouverture de Nengolan, que j'adore. Contrôle poitrine de Dzeko qui trompe Alisson. 5-2. 5-1, justement. Et là, sur une frappe de Nengolan, justement, encore lui qui s'est vraiment réveillé qui a senti qu'il y avait vraiment du combat physique à faire parce qu'il était vraiment en dedans jusque-là, a fait une frappe. Milner, le pauvre, il se met en plein milieu. Il la touche à moitié du flanc. Ici, ça rebondit là. Mais bon, ça dévie le ballon. Mais c'est quand même sévère. Du coup, pénalty pour Perotti qui trompe. Et là, 5-2. Et après, il y a eu pas mal d'occasions. Mais on sentait les Romains, du coup, qui ont mis l'accélérateur. Mais c'était vraiment difficile parce qu'ils étaient en mode vraiment... Comment dire ? Ils se laissaient faire, quoi. C'est un desquels ils se faisaient rentrer dedans. C'est fatigant. Ils couraient partout. Ils défendaient de ouf. Donc, ils étaient fatigués. Pas lucides sur les dernières réactions. Donc, il y a eu des belles actions. Dzeko a fait une frappe enroulée qui passe juste au-dessus de la transversale. Karius qui était vraiment béni des dieux à la fin. Après, il y a eu encore une même action. Où il y a eu une petite balle enroulée de Dzeko qui aurait pu faire mieux. Qui aurait pu décaler à Perotti sur le côté. Et du coup, après, voilà. Ça, c'est fini. Mais 5-2. Di Francesco peut être content. Klopp tirait un peu la gueule à la fin. Parce que, comme je vous dis, ils ont mis 3 buts à Barça, à l'Olympico, Sade. Et du coup, là, il y a 5-2. Il peut remettre 3 buts. Donc, mercredi prochain, la semaine prochaine, ça va être un truc de ouf. Ils ont un peu relancé le truc. C'est fou. Et reparlons de Mohamed Salah, justement, dans le sondage. Qui a été énorme, qui est mon top. C'est Claire Hennette. Et puis, Salah, Fermignot, toute l'attaque. Mané, un petit peu moins bien. Et Vigné Djoum, qui est énorme. Et du côté de la Roma, j'ai aimé l'abnégation. Et vraiment, la persuasion. Le mec qui a donné une golande, qui n'a rien lâché. Qui s'est réveillé. Et qui a été énorme. Sondage du soir, les amis. Pour vous, Mohamed Salah mériterait-il le ballon d'or ? Pour vous, Mohamed Salah mériterait-il le ballon d'or ? Réponse demain. Après le Bayern Réal. Qui sera, j'espère, du même acabit. Avec du spectacle de ouf. Allez, les amis. Si vous avez envie de vous abonner. Vous connaissez la chanson. Pour tout le monde. On est bateau à 1500 abonnés. Donc, n'hésitez pas. Sur le petit bouton rouge. A mettre des pouces. Quand Mohamed Salah vous fait des bonnes passes. Deux buts, deux passes des trucs de ouf. A partager la vidéo. Et activer la petite cloche. Pour avoir les dernières notifications. Voilà, les amis. Ciao. Je vous laisse sur ce match de fou. Ciao, ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. Sept buts. Sept chao. C'est incroyable. Salut. Ça commence bien. Il est énorme, Mohamed Salah. Il est énorme. Sous-titrage ST' 501